Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un opposant historique au régime de Mobutu, de Laurent Kabila et désormais de son fils Joseph Kabila, dans ce qu'il s'appelait avant le Zahir, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Etienne Chisekedi, merci à vous d'être présent. Merci. Alors, après avoir connu la prison et l'exil, vous qui êtes le fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, espérez devenir enfin le président de ce pays si vaste, si riche et si complexe. Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle prévue en novembre 2011 ? Oui, je vais être candidat à la présidence de la République, aux élections prévues pour novembre 1991, si jamais elles sont organisées, parce qu'il y a toujours des bruits qui ne nous rassurent pas sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir des élections transparentes ? Je ne dirais pas que les conditions sont réunies, mais étant donné la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve pour le moment, je me suis senti obligé d'entrer dans les jeux pour ne pas demain être accusé de non-assistance à personne en danger, parce que franchement, notre peuple ne peut plus tenir longtemps. Donc je tiens absolument à participer à ces élections-là. Donc vous, après trois ans d'absence, vous étiez à l'étranger, vous allez rentrer à Kinshasa en décembre ? Depuis décembre, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais commencer par organiser le congrès de mon parti, le premier congrès du parti. On n'a jamais eu le temps, avec toutes ces dictatures, on n'a jamais eu le temps de s'organiser. C'est maintenant qu'on peut le faire. Ça va pouvoir se faire ? Vous pensez que ça va pouvoir se faire ? Encore une fois, j'espère. J'espère que ça va pouvoir le faire. Mes collaborateurs qui sont sur place disent que les conditions sont telles que je peux organiser les élections. Je peux organiser le congrès de mon parti qui s'ouvre le 10 au 14 décembre prochain. D'accord. Laissez-moi comprendre quelque chose. En 2006, il y a eu des élections. Vous les avez boycottées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez, a priori, d'être candidat ? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006 ? Non. J'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures. Mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve le... La situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités. Je ne peux pas, pour des raisons que les conditions ne sont pas remplies, je ne peux pas cette fois-ci être absent. Il faut absolument que je remplisse mon devoir, mon devoir civique. Parce que comme je l'ai dit, il ne faut pas que demain, je sois accusé de non-assistance, de personnes en danger. Mais quel est le danger aujourd'hui ? Évidemment, le pays a beaucoup de problèmes. Mais pour vous, quel est le danger ? Le danger, c'est là. Guerre civile, sécession, coup d'État, effondrement économique, quel est le danger ? D'abord, la manière catastrophique dans laquelle le peuple est dirigé, le pays est dirigé par l'équipe au pouvoir pour le moment. Et puis, il faut craindre, parce que ça, il faut aussi le savoir, qu'il n'est pas exclu qu'à un moment ou l'autre, il puisse y avoir effectivement une nouvelle guerre civile. Parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui dirigent le pays étant des militaires, ils avaient leurs collègues avec lesquels ils faisaient le maquis. Et quand ils se sont partagés le pouvoir, ils n'ont pas satisfait tout le monde. Et tous ces gens-là sont dans le maquis pour le moment et en train de voir si la direction du pays est bonne ou pas. Et sinon, ils peuvent faire des coups. Je ne peux pas garantir cela non plus. Donc tout ça fait que, dans un temps comme politique, je dois absolument prendre mes responsabilités en me lançant, en me jetant dans la dent, si vous voulez. Parce qu'il ne faut pas que demain, on m' accuse que je n'ai pas pu sauver le peuple qui était effectivement en danger. Vous avez d'abord travaillé avec le maréchal Mobutu, c'est quoi, avant de devenir un de ses opposants. Vous avez été aussi opposant de Laurent Kabila, aujourd'hui de Joseph Kabila. Comment est-ce que vous comparez les trois ? Les trois, ça va un peu crescendo. Mobutu, j'ai même collaboré avec lui parce qu'il avait toujours cette habitude de faire le contraire de ce que disait sa constitution. La constitution qui, à ce moment-là, est rédigée sur le pays. J'y ai contribué pour la rédiger. Elle était très démocratique. Elle prévoyait le militipartisme, elle prévoyait tout. Mais dans la pratique, Mobutu faisait juste le contraire. Et c'est ce qui m'a servi à un moment donné de me réveiller, de dire non, voilà ce que dit la constitution. Nous devons la suivre plutôt que de faire le contraire. Mais quand Kabila Laurent est arrivé, c'était pire. Mobutu, là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision. On ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve-qui-peut. On ne sait pas très bien ce qu'il passe. Donc, un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, il y a 10 ans qu'il est au pouvoir. Pour le moment, il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est pas, après avoir vu, tu mets quelques tronçons de route, qu'on peut dire qu'il a dirigé le Congo. Donc, à tous les plans, tout est catastrophique, le plan social, on n'en parlait pas. Les fonctionnaires sont toujours en grève permanente, donc il ne faut pas en parler. Il n'a conçu aucun hôpital, aucun centre médical. C'est un dictateur, oui, parce que justement, je vous dis qu'il dirige un peu comme son père, un peu arbitraire, sans tenir compte de la constitution de la République, et sans tenir compte des lois qui existent. Vous avez dit que tous ces dirigeants, depuis l'indépendance, ont été d'une certaine façon soutenus, voire imposés par l'étranger, la communauté internationale, la France notamment. Est-ce que vous pensez toujours cela ? Qu'aujourd'hui, ce sont les pays étrangers qui essayent d'imposer un leader au peuple congolais ? – Mais jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, nous avons l'impression, la conviction même, que c'est particulièrement ce qui s'est passé dernièrement en 2006, qu'on appelait les élections chez nous, ça ne sont pas les élections auxquelles le peuple congolais a participé. Nous appelons, continuons à dire que c'est vraiment une mascarade organisée justement par la communauté internationale, par un groupe au moins, par la communauté internationale. – Qui ? – Donc, enfin, on ne peut pas aller, vous l'avez dit, jusque dans les détails, mais la communauté internationale… – La France soutient toujours Joseph Kabila ? – Mais nous avons l'impression, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression, je viens de la Belgique, je vois que certains leaders politiques qui avaient effectivement appuyé Kabila, maintenant, devant ces réalisations que je viens de décrire, j'ai l'impression que les gens ont tourné un casac, ils ne savent pas, ils ne peuvent plus avoir confiance dans un homme qui mène le pays. – Vous pensez que Paris et Washington pourraient lâcher Joseph Kabila ? – Ah oui, devant, en tout cas, les actions que Kabila mène maintenant, donc c'est-à-dire d'une existence, d'un État, voilà, nous sommes là dans un non-État. Donc, je crois que les réalités sont telles que, quels que soient les appuis que l'Amérique et la France donnaient à Kabila, ils doivent absolument s'en défaire pour le moment, ce n'est pas possible. – Mais entre devoir et le faire, vous pensez qu'il y a une possibilité que ça devienne une réalité ? – Ils vont le faire, ils vont le faire parce que, attendez mon retour, parce que nous allons effectivement mobiliser le peuple congolais, parce que c'est encore une chose qui est à… – Bien sûr, nous allons mobiliser le peuple congolais, maintenant le peuple est vraiment tenu au silence, les gens ne parlent pas, il n'y a pas de réunion, les partis politiques ne peuvent pas se réunir, etc. Mais je crois qu'à mon arrivée, nous allons absolument changer cette attitude-là, et à l'extérieur, on entendra ce qui va se passer au pays, au Congo, et je suis sûr que personne ne sera insensible à ces pressions intérieures du peuple congolais. – Il y a eu notamment la mort de deux militants des droits de l'homme, Floribère Chebeya, début juin, et Armand Tungoulou, qui avait caillassé l'escorte présidentielle. Pour vous, ça signifie quoi ? – Ça signifie justement que vous venez de vous donner, illustrer par ces exemples-là, le régime qui est au pouvoir au Congo. Un homme comme Chebeya, il était très connu… – Vous accusez le régime Kabila de les avoir tués ? – Absolument, c'est une certitude, il n'y a pas de doute, il n'y a personne qui en doute d'ailleurs, c'est une certitude. Il présente les choses autrement, d'ailleurs très mal présentées, pour expliquer tous ces mots-là, mais personne ne doute que c'est vraiment le pouvoir au sommet qui est à la base de ce meurtre. – D'accord, juste une dernière question, on a beaucoup parlé de l'est du pays, avec des milices, des viols massifs, comment vous jugez-vous la situation là-bas ? – Mais justement, vous voyez, quand nous étions à San City, nous avons été au dialogue intercongolais, les trois groupes de belligerents, plus nous-mêmes des politiciens, c'était pour arriver à pacifier le pays, et venir demander à ceux qui portaient des armes de les déposer, mettre sur pied une armée nationale, nationale, pour la première fois d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais eu une armée nationale, procéder à un recensement de la population, parce que depuis ce centre, nous ne savons pas combien sont les Congolais, procéder à l'identification des Congolais, parce que depuis lors, les ordres étaient qu'il y a énormément de gens de toutes parts qui sont dans le pays, on ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas, tout ça était exigé au dialogue intercongolais, avant qu'on puisse parler d'élection. Mais comme on avait les idées de tricher comme on a triché, on a négligé justement toutes ces choses-là qui allaient nous assurer des élections réellement libres et transparentes, donc on a négligé ça. Donc, vous posez la question que vous posez, à ce moment-là, on a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis mont et merveille, surtout à l'Est, où la sécurité était très menacée, mais maintenant, même cette population est complètement déçue, parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après le sanctité, il n'y a pas de changement à l'Est du pays. Donc, encore une fois, ça montre l'incapacité du gouvernement, disant, n'est-ce pas, que ce monsieur est au pouvoir, il n'y a pas de changement, et ça montre justement, ça illustre la capacité du gouvernement actuel de diriger le Congo. – Très bien, je vous remercie beaucoup, Etienne Chisekedi, d'être venu à l'entretien de France 24. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24 pour plus de nouvelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –